Vous regardez RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL On est fait pour son temps Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous Le temps file en si bonne compagnie Et nous voici déjà vendredi Bienvenue sur RTL, nous sommes ensemble jusqu'à 16h Et en direct s'il vous plaît Je vous espère autant en forme que nous Pour parler aujourd'hui du désamour L'enfer c'est de ne plus aimer selon Georges Bernanos Si Léo et les bas font partie de la vie du couple On peut parfois être perdu Et ne plus savoir réellement ce que l'on ressent pour son conjoint Alors, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? Comment faire la différence entre un passage à vide dans la relation Et la fin des sentiments ? On en parle aujourd'hui avec nos invités Bonjour Marie-Claude Tréglia Bonjour, merci d'être avec nous On était ensemble la semaine dernière pour parler justement des raisons d'aimer Qu'est-ce qui fait qu'on est amoureux ? Comment sait-on que l'on est amoureux ? Et puis aujourd'hui c'est comment sait-on que l'on n'aime plus ? Marie-Claude Tréglia C'est quelque chose qui s'installe avec le temps ? Cette prise de conscience ? Ou ça peut être aussi quelque chose d'hyper soudain ? Je crois que les deux peuvent arriver Il y a cette espèce d'usure quotidienne Qui fait qu'on ne regarde plus l'autre peu à peu de la même manière Mais je crois que pour certains et certaines Il y a une espèce de jour comme ça où l'on n'aime plus Ou en tout cas où on en prend conscience Soudain on regarde l'autre On lui trouve les oreilles pointues Comme Madame Bovary un jour à son mari Ou on ne supporte plus le son de sa voix Ou alors on le voit qu'il y a besoin de nous On n'a plus envie de l'aider Il y a une espèce de déclic Je crois que pour certaines c'est vraiment le déclic Et ça c'est terrible En tout cas dans les deux cas c'est vraiment terrible C'est marrant parce que vous venez dire Pour certaines On verra si les hommes et les femmes réagissent de la même façon Une autre femme dans ce studio Annie Schwab Bonjour Annie Bonjour Flavie Bienvenue sur RTL Vous êtes directrice de la rédaction d'un magazine qu'on aime beaucoup ici Qui s'appelle Maxi Annie Schwab Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes Vivent le désamour de la même façon ? Je ne pense pas Bon déjà après il y a une question d'expérience Moi j'ai une expérience de femme Je pense que les femmes sont peut-être plus proches de leur ressenti Voilà quand effectivement une femme peut remarquer Quel petit truc qu'elle adorait avant la gasse chez son conjoint Je pense qu'elle est plus en phase avec elle-même Il me semble sans faire non plus de grosse généralité Que les hommes peuvent surfer assez longtemps En se voilant un peu plus la face Et le fameux déclic dont parlait Marie-Claude Arrive nécessairement plus fréquemment Je pense chez les hommes Que chez les femmes qui sont plus conscientes Et qui sont plus dans le ressenti Mais pardon si c'est un gros cliché ce que je dis On va demander à notre invité Patrick Papazion Ce qu'il en pense Bonjour Patrick Papazion Bonjour Vous êtes médecin, sexologue Alors Patrick Papazion Je vais y arriver Hashtag cliché ou pas en fait ? Non pas cliché Merci, 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 merci Vous êtes notre meilleure copine Oui C'est un beau compliment Le lendemain de la journée des femmes Ça me va très très bien Non je crois qu'il y a du vrai là-dedans Je crois qu'en effet Les hommes se posent moins la question J'en discutais avec des amis hommes Pas plus tard que tout à l'heure sur ce sujet-là Et ils me disaient Mais on se pose jamais cette question en ces termes-là Enfin cette question elle n'existe pas Donc ça reflète bien ce que vous disiez Pourquoi les hommes y réagissent ? Comment ? Je pense qu'eux en effet ils vont surfer assez longuement Sur quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment qui s'étiole Mais ils ne vont pas forcément en prendre conscience Et puis en effet quand ils ont le déclic du coup ça peut être plus brutal Et peut-être pas s'en affoler non plus Avec l'autre églia Une femme va s'affoler de son désamour Un homme va pouvoir peut-être composer avec Pendant un certain temps Oui alors pour continuer dans quand même un peu le cliché Mais tout de même il y a de bonnes raisons Parfois au cliché C'est vrai que peut-être que beaucoup plus de femmes sont amoureuses du sentiment amoureux Et on a beaucoup plus de mal je pense nous à se résoudre Au fait que ça ne va plus vibrer de la même manière Alors que pour continuer dans les généralités Beaucoup d'hommes peuvent aimer justement Que ça devienne quelque chose d'un peu plus doux D'un peu plus ronronnant D'un peu plus sécurisant Et parfois le malentendu vient de là aussi C'est que l'un se satisfait non pas de désaimer Mais d'aimer plus tranquillement Et l'autre non Alors pour certains le signe du désamour Ce sont les disputes comme Yannou qui nous écrit Quand on s'engueule pour une table basse ou la couleur des rideaux Tout ça c'est un indicateur Quand on n'a plus d'intérêt selon Christine Tout simplement quand l'autre ne nous intéresse plus Que la jalousie ne vous pince plus au cœur Que ses défauts nous énervent Et puis Christelle qui nous dit Mon premier amour un jour je l'ai vu arriver par la fenêtre Et je me suis dit oh non J'ai compris alors que je ne l'aimais plus Le désamour on en parle avec vous sur l'antenne d'RTL Dans un instant vous entendrez également le témoignage de Mélanie On vous attend 3210 les réseaux sociaux Nous sommes en direct A tout de suite Comment sait-on que l'on n'aime plus ? On en parle aujourd'hui avec vous bien sûr jusqu'à 16h Sur l'antenne d'RTL mais également sur RTL.fr Et en compagnie de nos invités Marie-Claude Reglia Annie Schwab Directrice de la rédaction du magazine Maxi Et Patrick Papazion Qui est médecin sexologue Alors les signes du désamour pour Stéphanie C'est quand il n'y a plus de désir Que l'on ressent une certaine lassitude à forte dose peut-être Ou que l'on est triste et pas bien à l'intérieur Et Georges nous écrit Moins de passion Moins de désir De respect mutuel Infidélité Trahison C'est le début de la fin Alors on n'est pas obligé d'en arriver d'ailleurs aux infidélités Aux trahisons Parfois il y a des signes justement Avant-coureurs du mal-être On va en parler si vous le voulez bien Avec Mélanie Qui est en ligne avec nous Bonjour Mélanie Bonjour Merci d'être avec nous Mélanie On est ensemble sur l'antenne d'RTL Pour un sujet qui est un sujet Toujours douloureux Mais qui pose question Est-ce que vous pensez qu'on se rend compte D'une façon très évidente Que l'on n'aime plus ? Pas forcément d'une façon très évidente Je pense que c'est Des petites choses mis bout à bout Qui font qu'au bout d'un moment On se pose la question Et voilà Et vous êtes en plein dedans vous C'est ça Non parce que ce qui est intéressant Dans ces signaux là comme ça C'est qu'en fait Ils vont Ils viennent Il y a toute une période un peu Où on a l'impression De vivre des hauts et des bas Comme des petits passages à vide C'est ce que vous ressentez ? C'est exactement ça C'est une période Où tout va super bien se passer Et puis un jour Il y a un petit truc Qui fait que ça agace Et puis Et on se repose des questions Et puis Allo ? Ah on va vous rappeler Tout de suite Mélanie C'est intéressant Annie Schwab Ce que nous explique Mélanie Ces petits trucs qui agacent Mais ces passages à vide Parce que ça fait partie du couple aussi On peut vivre des moments compliqués Dans un couple Voilà D'abord un C'est vrai Et c'est parfois nécessaire aussi Que tout soit pas totalement linéaire Après là où il faut s'interroger C'est la fréquence des agacements C'est à dire que On peut être agacé un matin Le petit tic qu'il avait Qui nous faisait tellement craquer Qui finalement nous énerve Bon si c'est une fois C'est parce qu'on a un mal dormi Deux mal dormi Trois Que voilà on n'a pas eu une bonne nouvelle Si ça se répète trop fréquemment C'est là où il faut s'interroger C'est à dire que C'est la répétition me semble-t-il Qui est source d'interrogation Après on peut avoir Et heureusement qu'on peut avoir des états d'âme aussi On va retrouver Mélanie Mélanie vous êtes là ? Oui je suis là Bon on a été interrompu dans nos échanges On était en train de reprendre justement Avec Annie Schwab et nos invités Ce que vous étiez en train de nous expliquer C'est cette idée du passage à vide Et puis parfois On repart dans la vie Comme si de rien n'était Et puis paf On se rend compte qu'on trébuche encore un peu Ça fait combien de temps Que vous êtes avec votre compagnon ? Ça fait 13 ans 13 ans ? D'accord Ça fait longtemps que vous ressentez Ce petit mal-être Ces petits signaux ? Alors ces petits signaux Je dirais que ça fait à peu près Un an et demi Mais voilà Après il y a eu des petites déceptions avant Des manques d'attention Qui font que ça m'a déçue Et puis voilà Et puis depuis un an et demi Ça va, ça vient Et puis je pense très sincèrement que Alors je ne fais pas une généralité non plus Mais que l'homme et la femme Avance tous les deux Et pas forcément dans le même sens Ou pas forcément à la même vitesse Ou n'ont pas forcément les mêmes besoins Les mêmes envies Et que là on avance Mais que les chemins s'écartent S'éloignent de plus en plus Et que... Et voilà Alors ce qui fait mal C'est que ce ressenti Il est plus pour l'un que pour l'autre Et que l'autre n'a pas forcément de doute Sur ses sentiments Donc c'est là la véritable question Mélanie vous en avez parlé ensemble ? Oui on en a déjà parlé ensemble Et je lui ai fait part de moi mes sentiments Et en fait il a eu l'occasion De partir pendant une semaine Pour un de ses loisirs en fait Et quand il est revenu Du coup je lui ai dit Que voilà Je n'ai pas réellement ressenti un manque Que vivre ça le plus longtemps Ne m'aurait pas forcément dérangée Et que voilà Alors lui il entend Il écoute Mais le lendemain matin Ça repart comme avant Puis voilà Il entend Il écoute Mais après Est-ce qu'il prend réellement conscience Des choses Et du fait que je lui dise Ce que tu fais C'est pas forcément un qui C'est pas parce que T'es marié Que t'as des enfants Et que voilà Que ça y est Ça va rouler comme ça Du jour au lendemain La femme elle peut aussi décider Si elle n'est plus heureuse Et si Mais quand vous lui dites ça Mélanie Vous attendez de lui Une réaction Qui justement Vous permettrait De ressentir À nouveau quelque chose Ou est-ce que vous sentez Que les choses sont en train De s'écrire Parce que parfois On veut secouer l'autre aussi En lui disant Écoute Attends on ne considère pas Que tout est acquis C'est ça Sans me dire Là réagit Coco Parce que ça va mal se passer Bah oui Alors c'est un peu Dans cet espoir là Ouais je comprends Sauf que bon Bah comme je vous le disais Tout à l'heure Ça va bien se passer Pendant deux trois semaines Un mois Et puis que pas Enfin voilà Après ça revient Et là où Là où on se dit Où ça se voit peut-être un peu C'est que Bah devant les autres On fait semblant Donc les autres Se posent pas forcément La question De savoir si ça va Dans le couple ou pas Et puis Jusqu'au moment Où Bah c'est quelqu'un Qui vient voir Il dit bah disons J'ai remarqué T'agaces pas un peu Enfin t'arrives plus À le supporter Il peut pas parler Sans que tu partes Au quart de tour Et là on se mince Ça commence à se voir Ça commence à se voir Et voilà Alors est-ce qu'il faut Que moi je travaille sur moi Parce que lui De son côté Enfin il n'a aucun doute Sur ses sentiments Et que Tout va bien Je comprends Voilà C'est compliqué Et puis bon bah voilà Il y a des enfants aussi Donc Bien sûr Et puis est-ce que Comme disait Votre invitée tout à l'heure On n'est pas Amoureuse de l'amour Enfin On se pose beaucoup de questions Enfin personnellement Je ne pose beaucoup de questions Bah je comprends Mélanie vous voulez bien Rester avec nous Dans un instant On va parler avec Avec nos invités Bien sûr On en parlera tous ensemble Sur l'antenne d'RTL Ne bougez pas nous non plus A tout de suite Mélanie Merci Comment sait-on Que l'on n'aime plus Voici une question Que nous nous posons tous Evidemment sur l'antenne d'RTL Mais également Mélanie Peut-être encore plus que nous Aujourd'hui Mélanie vous êtes toujours en ligne Avec nous Vous avez 32 ans Vous venez de nous parler Avec une sincérité C'est ce qu'on était en train de se dire Il y a un instant Avec nos invités Une sincérité Désarmante Et très touchante Car votre façon de raconter Car votre façon de raconter Les questionnements Qui sont les vôtres Aujourd'hui Par rapport à votre histoire Votre relation Depuis maintenant 13 ans Avec votre compagnon Dont 8 ans de mariage Toutes ces questions Que vous vous posez On est tous passés par là Et en même temps On s'est tous peut-être Un sexologue Un psychologue Pour faire le point En couple De façon à voir Si les sentiments Sont encore là S'il y a encore Des braises Sur lesquelles souffler Voilà Ce que vous expliquez en fait Patrick C'est qu'il y a l'amour Le sentiment de l'amour Et puis il y a la relation On peut continuer à aimer quelqu'un Avec une relation Qui se détériore Exactement Vous vous posez cette question là Mélanie et vous en ce moment Oui Alors là C'est vrai que la question D'une thérapie de couple Je me la pose vraiment Parce qu'après C'est vrai que l'idée De partir et de le quitter Me fait mal Donc je me dis que Tout n'est pas fini non plus Et bien justement Et c'est super Parfois les thérapies de couple Vraiment ça permet de Une thérapie de couple Ça peut aider aussi bien A rester ensemble Qu'à bien se séparer Oui oui Complètement Sauf qu'il faut être deux Tout à fait Est-ce que l'autre Voudra bien Parfois aussi Y participer quoi C'est-à-dire que Parfois on est dans une forme De déni Ce que vous semblez nous décrire Un petit peu de la part De votre compagnon Et puis parfois Il faut ouvrir les yeux Parce qu'on risque D'abîmer encore plus Vous voulez réagir justement Oui Mélanie C'est-à-dire que Pardon En fait Vous lui parlez Je trouve ça très très bien Après Et lui Est-ce qu'il est assez outillé Pour recevoir vos mots Vos doutes Ce que vous exprimez Il peut aussi Se retrouver dans une Position freeze C'est-à-dire que Comme quelqu'un Qui est givré glacé Par peur de vous perdre D'abord Et surtout parce que Il ne sait pas comment Parer à tout cela Il n'est pas outillé Et donc du coup Peut-être qu'effectivement Il faut se faire aider Parce que Parce que Pourquoi ils rigolent tous Dans le studio Est-ce que vous nous parlez Le mot outillé Pardon Ça nous fait rire Excusez-moi C'est totalement obsédé Pardon Mélanie On ne rit pas de vous Mais c'est le mot outillé Moi ça me fait marquer Est-ce que votre mari est outillé Écoutez à priori Pardon Mélanie Pardon Mais j'ai sûr qu'il n'est pas outillé Ah ben voilà Merci Mélanie Mais donc voilà Il faut peut-être aussi l'aider Voilà Parce que C'est peut-être aussi beaucoup de peur Il vous aime peut-être énormément Et voilà Et on est parfois Complètement Pas outillé Pas outillé Face à ce genre de choses Et ça peut se comprendre Marie-Claude Tréglia Oui c'est vrai que parfois Hommes et femmes Nous n'avons pas La même relation au langage Et on peut Nous les femmes Parfois Écraser Nos partenaires masculins De nos mots Et de notre faculté À interpréter À réfléchir Et parfois en face On a un mutisme Enfin quand on est mal Quand on est mal Il faut bien en faire part aussi Mais c'est vrai que parfois Un flot de mots Peut désarmer la personne en face Qui n'a pas encore les mots Et voilà Et en même temps Moi ce que je voulais dire C'est que j'entends Dans vos mots Mélanie aussi Et ça suit À chaque mot L'envie Le désir Que ça aille mieux Quand on envisage Une thérapie de couple C'est qu'on tient encore À cette relation Et même une relation défaillante Quand on y tient encore C'est que peut-être On a assez d'amour Pour qu'on ait envie Que ça dure Alors peut-être Que voilà Il y a encore Quelque chose à sauver Et ça vaut le coup D'essayer en tout cas Pour essayer Tous les couples d'ailleurs Je ne sais pas Mélanie Si vous avez fait ce constat Mais tous les couples Passent par Les couples au long cours Passent par des périodes De remise en question D'inquiétude Peut-être pas toujours Au même moment Ce que vous nous expliquez Ce décalage Mélanie Mais tous les couples Passent par là aussi Est-ce que le fait D'être avec votre compagnon Depuis l'âge de 19 ans Vous en avez 32 aujourd'hui C'est quelque chose Qui vous fait Vous poser des questions aussi ? Pas forcément C'est pas ça qui Disons qu'aujourd'hui Si j'ai envie De me faire un ciné Je préfère plus le faire Avec des copines Qu'avec lui Donc je me dis Oui peut-être Que c'était trop tôt Et que j'aurais peut-être Du en profiter avant Mais c'est pas non plus L'âge Qui joue D'accord Ok Écoutez En tout cas J'espère que cette émission Pourra vous éclairer On va être ensemble Sur l'antenne Jusqu'à 16h Moi je vous remercie Pour votre témoignage Parce que Ça nous rappelle des trucs Non mais c'est vrai Non mais c'est une façon De vous dire que Vous n'êtes pas seule Enfin je pense que C'est un sentiment Par lequel on est tous passés En train de se dire Tout à coup Mais qu'est-ce qui m'arrive Mais on vous souhaite En tout cas D'y voir plus clair Dans les mois qui viennent Je vous remercie On vous embrasse Mélanie Et puis pensez à la thérapie de couple C'est vachement bien Oui Je vais y penser sérieusement Super On vous embrasse Au revoir Mélanie Prenez soin de vous Au revoir Merci pour tous les messages Que vous nous laissez Sur les réseaux sociaux Quand on n'aime plus On n'aime plus Nous écrit Valérie En amour comme en amitié Personnellement Quand je n'aime plus Je le sais Je le ressens Cela ne s'explique pas D'ailleurs soit j'aime Soit je n'aime plus Et je ne reviens jamais dessus C'est à prendre Ou à laisser La radicalité De Valérie Aujourd'hui Sur le sujet Du désamour Dans un instant On va parler avec Myriam Sur cette antenne Mais revenons Si vous le voulez bien Sur le témoignage de Mélanie Mélanie elle nous a expliqué Bon voilà 13 ans de vie commune 8 ans de mariage Avec son compagnon Et aujourd'hui Des questionnements On sent en même temps On sent en même temps Qu'elle a envie De sauver Cette histoire Marie-Claude Puisqu'elle est prête A aller voir Un thérapeute de couple Et qu'elle se pose toujours Des questions Quand on n'aime plus On ne se pose pas de questions En général On le sait On n'aime plus Bon Et puis en même temps C'est vrai qu'il y a plein de croyances On va y revenir tous ensemble Un couple qui vit ensemble Pendant 15, 20, 25 ans Traverse des périodes de doute Et ça c'est quelque chose De tout à fait normal Oui Je pense que dans une longue histoire d'amour Il y a plusieurs histoires d'amour Et qu'il faut savoir peut-être Réinventer et repartir Et comme toute réinvention Ça passe par une petite mort à un moment Et je pense que quand on s'aime Donc longtemps On ne s'aime pas tout le temps Mais pas forcément au même rythme Parfois c'est l'une qui cesse un peu Ou qui se demande si elle aime Et heureusement que l'autre est là Tout amour à ce moment-là Qui tient les rênes De la relation avec sa dure Et puis parfois c'est l'autre Qui aime un peu moins Et on est au centième dessous Et on raconte à ses copines Qui nous avaient vus Six mois auparavant Dire je crois que je ne l'aime plus Oh là là ça y est On passe par Et puis à un moment Ça se stabilise Et on repart peut-être Dans autre chose Ce qui est important Je pense c'est dans Peut-être justement Comme vous êtes en train de faire Mélanie D'en profiter Pour en faire quelque chose De consciemment reconstruit Un redépart Parce que Ça vaut visiblement la peine Annie Schwab Oui je pense que En fait c'est pas très glamour Ce que je vais dire Mais l'amour C'est du travail C'est un travail à deux Il faut bosser Il faut bosser Je dirais Tous les jours Ou presque Et donc il faut être deux Pour ça Il faut accepter Que l'amour se transforme Passe un peu par Toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Évolue Il y a la passion Et puis voilà Il faut accepter ça Or on est aussi Un peu nous bercés Par tous les camps Disney Etc Et pas que Et donc il faut Rentrer un peu Dans la mécanique Patrick Papazio Du reste En thérapie de couple On passe notre temps A tordre le cou A ses mythes Et à mettre les couples A l'aise Et je vois souvent Les couples se détendre Quand on leur explique Que oui se disputer Pour des bêtises Ça fait partie De la vie de couple Parler de banalité Ça fait partie De la vie de couple Et même parfois Ne pas avoir de sexualité Pendant de longues périodes Ça peut faire partie De la vie de couple Et ça il faut démystifier Tout ça Ne pas croire Que c'est sans cesse Cui cuit les petits oiseaux C'est très mignon Marie-Claude Oui on est plein de clichés Je crois Soi-même Alors au début Évidemment Tant qu'on est dans Le fameux état amoureux Sous drogue Là on se pose aucune question Mais forcément Et heureusement Qu'à un moment Ça redescend Et c'est pas pour autant Le début de la fin C'est peut-être Le début de la suite Alors parfois C'est le début de la fin Mais parfois non Et alors on est enveloppé De plein de clichés Si je n'ai plus Le cœur qui bat Comme ça Et soi-même On se raconte une histoire Et c'est faux Après on a le droit A deux D'inventer une histoire Qui est la nôtre Et qui va être différente De tous ces clichés De contes de fées Une pensée pour Baptiste Mariée depuis 10 ans Et 15 ans De vie commune Je vis cette situation Depuis 3 ans maintenant Plus de sentiments amoureux Il ne reste plus Que de la tendresse Ma femme est toujours Autant amoureuse C'est la mère De nos deux garçons Et je me refuse A la faire souffrir Alors je serre les dents Je reste Mais du coup C'est moi qui vais mal Alors là Attention aussi A vous Baptiste Parce qu'effectivement Rester par contrainte C'est une torture Que l'on s'inflige Et puis quelque part On inflige aussi aux autres Bien sûr Et attention au message envoyé A la famille Aux enfants C'est pas forcément Un bon message Que de dire Qu'il faut se résigner En amour Qu'il faut faire preuve D'abnégation Se sacrifier Pour rester absolument En couple Le couple C'est pas forcément Un absolu De vous Baptiste Bonjour Myriam Bonjour Fabie Bienvenue sur RTL Merci d'être avec nous Vous avez trois grands enfants Enfin le petit dernier Quand même Il n'a que 9 ans Et vous êtes la maman De ces trois enfants Vous êtes maman au foyer Oui D'accord C'est un choix Oui super C'est un super choix Bravo en tout cas Myriam Vous avez passé 4 ans Avec le papa des enfants Si j'ai bien compris C'est juste le papa De la petite dernière Le papa de la petite dernière D'accord Et à quoi avez-vous réalisé Que vous ne l'aimiez plus ? Ah j'aimais plus du tout Son odeur En fait C'est dingue Pas son parfum Parce qu'entre l'odeur Et le parfum Il y a une différence Mais son odeur A lui Ouais Alors Ses manières Sa façon de manger Enfin bon bref C'était vraiment Tout ce qui le concernait Tout ce qui était son identité Ça passait plus Alors que c'était passé Pendant 4 ans Et que Et que vous avez J'imagine Aimé certaines choses Que vous avez fini par détester Voilà tout à fait Comment ça s'est passé ? Ça a été du jour au lendemain Ça cette histoire Cette histoire d'odeur C'est vraiment l'être Pour le coup En fait Où je fonctionne Oui J'accorde une grande importance Aux odeurs C'est vrai que j'ai remarqué Que bien souvent Les personnes autoritaires Ont un parfum par contre Alors là c'est plus l'odeur C'est un parfum très fort Ouais Que je supporte pas Donc Et voilà Quand je l'ai connue En fait Son odeur Ne me dérangeait pas du tout C'était quelqu'un Qui se parfumait pas Donc qui avait vraiment Son identité personnelle Bien à lui Et une beurre forte Voilà Mais masculine en même temps Ouais Et au fil du temps Moi il y a eu des petits soucis De mensonges De trahison Ah d'accord Quand même Voilà oui On avait beaucoup de désaccords Sur plein de sujets En fin de compte Il y avait qu'un sujet Qui nous Qui nous réunissait C'était une fusion Mais charnelle D'accord Ok On va se retrouver dans un instant Si vous le voulez bien Parce que si vous nous parlez De parfum Et de fusion charnelle Nous on veut poursuivre nos échanges Mais ce sera tout de suite Sur l'antenne d'RTL en direct Ne bougez pas Myriam Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Marie-Juliette nous a envoyé un message sur Facebook Est-ce qu'absence de désir Veut forcément dire désamour Suite à une maladie Je n'ai plus de désir Comment faire la part des choses Faire la part des choses C'est ce qu'il y a de plus difficile Très rapidement Et ensuite on parle à Myriam Patrick Papazian Non Bien sûr que non C'est ça Wouh Bien sûr que non Marie-Juliette Non non il faut Ça revient Le désir ça va ça vient Il ne faut surtout pas hésiter A consulter un médecin sexologue Sérieusement ça peut vraiment aider Dans ces cas là Voilà Marie-Juliette C'est pas toujours facile De faire la part des choses Il en est une qui a réussi à la faire C'est Myriam Le jour où vous n'avez plus supporté Je dirais quelque part Physiquement votre compagnon Myriam Il y a quelque chose en fait Dans votre témoignage Qui est assez évident C'est que vous nous parlez vraiment D'une sorte de relation physique Vous nous parlez de son odeur Vous nous parlez de votre relation Qui était charnelle Que vous ne supportiez plus De le voir manger La façon dont il mange On a le sentiment Que votre relation Était très organique Très physique Oui complètement Enfin j'en avais pas conscience Jusqu'à ce que ça se termine Oui Mais avec le recul Tout à fait C'est fou hein On sent votre flair Voilà Il y a quelque chose d'animal Un petit peu Oui oui Ça je le reconnais C'est un instinct assez animal Oui C'est beau Non mais il y a aussi Une certaine sensualité Dans ce genre de relation Avec le Triglia Oui puis quelque chose Qui paraît évident Et puis d'un coup Ça marche magique quoi Pas fait animal Effectivement L'odeur est là Le pire défaut Devient une qualité Enfin il n'y a plus de problème C'est évident Ça marche Et puis quand ça marche plus Je pense que c'est tout C'est flagrant Ouais Ça le fait plus Et d'ailleurs on dit Je ne peux plus le sentir Il y a quand même Il y a quand même de ça Est-ce que c'était douloureux Pour vous de ressentir ça Myriam ? En fait ça a été douloureux De m'apercevoir Que je n'étais pas restée Pour les bons motifs Ah oui Ça c'est souvent C'est souvent Là ce sont les regrets Que l'on Que l'on trimballe Evidemment Après les histoires Je peux rebondir Sur le précédent témoignage J'encourage vivement Mélanie A consulter Pour avoir une aide Justement Et pour ne pas Jeter trop vite l'éponge Ouais Quand on a la chance D'avoir quelqu'un Qui vous aime Même s'il ne vous le montre pas Forcément très bien Il faut vraiment tout faire Et donc je pense que Ça peut passer par une démarche D'une aide Une tierce personne Et voilà À la limite J'aurais aimé moi Pouvoir être aidée Et je pense que Voilà Ça peut sauver Parfois Ou au moins Donner des solutions Merci pour Mélanie Qui doit justement Être en train de nous écouter Et ça doit lui faire du bien De vous entendre Myriam Myriam À partir du moment Où vous avez ressenti Ce signal très puissant Du désamour Que vous n'avez plus supporté L'odeur de votre compagnon Est-ce que vous pensez Que vous auriez pu faire Machine arrière Ou est-ce qu'à partir De ce moment-là Vous vous êtes dit Vraiment c'est foutu Ah oui J'ai eu le déclic Je me suis dit Ça y est c'est mort Et puis quelques jours plus tard C'était mort Oui alors Quand on n'aime plus Patrick Papazian Il y a quelque chose Je ne sais pas si vous l'avez ressenti Vous aussi autour de la table Mais on ne supporte plus L'autre physiquement On ne le supporte plus Dans une pièce On le regarde en se demandant Comment on a pu faire Enfin c'est hyper violent C'est comme si en fait Pour désaimer Il fallait vraiment Trancher dans le vif C'est un rejet très violent Et qu'on explique très bien Sur le plan neurobiologique On parlait il y a une semaine De l'ocytocine Comme l'hormone de l'attachement Et on a l'impression Que c'est ce qui s'est passé Avec Myriam C'est qu'il n'y a pas eu Cette prise de relais Par ces circuits neurobiologiques De l'attachement De l'hormone de l'amour Comme on dit Et que du coup Il y a eu un peu un effet Je me retrouve autour du précipice Où je ne suis plus dopé Par la dopamine L'adrénaline Toutes ces hormones de l'attachement Et c'est la descente Et pour se détacher de quelqu'un Parfois il faut que ce soit Ultra violent aussi Marie-Claude Parfois presque On se croit Parfois il y a la descente Comme ça naturelle On n'aime plus c'est fini Et puis parfois On se raconte aussi On est obligé soi-même De venir un petit peu A détester l'autre Pour mieux s'en séparer Il reste toujours Quelque chose Qui nous relie Peut-être aussi Parce qu'il y a la culpabilité Aussi C'est que quand l'autre Continue à aimer Ou à croire qu'il aime Et qu'on est seul en face A avoir l'impression De désaimer Mais c'est souvent Des histoires aussi De décalage Parce qu'on dit L'amour dure trois ans Voilà Enfin ça c'est les grands Ponsifs Mais voilà C'est Patrick Qui parlait d'attachement C'est-à-dire que Il y en a un Qui peut aimer passionnément Et puis qui va être En descente brutale D'hormones D'ocytocines etc Et puis pour l'autre Qui va prolonger l'attachement Donc en fait C'est les décalages En fait Qui créent Les soucis Le fait aussi Que l'autre Ne s'aperçoit pas forcément Qu'on insupporte Ou que On ne supporte plus Les façons Qu'ils mangent Et vous avez été désaimée Vous Myriam aussi Vous avez vécu La situation De votre compagnon Non En fait Je ne sais pas Ce que c'est Non C'est super douloureux Quand on est désaimée Aussi C'est intéressant Ce que dit Marie-Claude Sur la culpabilité Qu'on peut avoir aussi Parce qu'on est là Avec ses sentiments On regarde l'autre Et quelque part Il ne mérite pas ça Vous voyez ce que je veux dire Myriam ? Oui enfin C'était tellement devenu tendu Qu'en fait Il est parti Il n'est jamais revenu Donc je veux dire Qu'il a senti le vent tourner Il s'est donc pris De façon très brutale Dans sa manière D'arrêter l'histoire D'accord Donc voilà A sa façon Oui je comprends Il a signé D'une manière brutale La fin de l'histoire Mais bon Je pense que c'était La meilleure des choses D'ailleurs C'était que ça s'arrête Très vite quand même Oui parce que parfois Effectivement Quand on n'aime plus Il faut que ça s'arrête Très vite Et il ne faut surtout pas Rester dans cet entre-deux Qui est assez malsain On y reviendra Avec nos invités Myriam je vous remercie Pour votre témoignage C'est moi qui vous remercie Je me permets de vous embrasser Moi aussi je vous embrasse très fort Au revoir Salut Myriam Au revoir On est ensemble jusqu'à 16h En direct sur RTL On va écouter le témoignage d'Adèle Dans un instant Parce qu'Adèle Elle a vécu un truc Quand même assez incroyable Mais auparavant Si vous le voulez bien Revenons sur Ce que l'on se disait Il y a un instant Avec Myriam au téléphone C'est à dire que Quand on n'aime plus Marie-Claude Reglia Il faut que les choses Se fassent vite Nous expliquait Myriam Il n'y a rien de pire Que de rester dans une contrainte D'ailleurs on voit aujourd'hui Des couples qui ne s'aiment plus Continuer à vivre ensemble Pour des raisons économiques Ça fait partie aujourd'hui aussi De certains faits On ne peut pas forcément Vivre séparément financièrement Donc on est obligé de rester sous le même toit C'est un sentiment Qui peut très vite confiner à la haine Alors qu'on a aimé l'autre Et du jour au lendemain Enfin pas du jour au lendemain Mais il nous est étranger Et oui on parlait de cet effet Cet état animal Qui nous relie à un autre Comme ça de manière quasi magique En tout cas très 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 chimique Je ne sais pas quel est le mot Mais c'est animal Et du jour au lendemain En tout cas quand ça ne marche plus Ça peut paraître complètement contre nature D'entretenir le lien Et pour peu que ce lien Soit une contrainte Oui ça confine à la haine Et ça peut aller très très loin Dans la violence Et c'est super douloureux De se dire Cette personne Je l'ai aimée J'ai voulu des enfants Et on peut s'en vouloir à soi-même Et se haïr soi-même à la fin Donc tout ça est très mortifère C'est très très difficile Alors si vous le voulez bien On va accueillir Adèle Bonjour Adèle Bonjour Bienvenue sur RTL Adèle Merci d'être avec nous Je vous en prie Vous en fait le signe Ça a été la prolongation De vos vacances Oui C'est ça Racontez-nous un peu Vous êtes partie en Thaïlande Alors écoutez Effectivement je suis partie à la base Je devais partir deux semaines En fait à la base Pour profiter du soleil La plage Et tout ça Et il s'avère qu'au final J'ai prolongé En fait je suis restée Un mois et demi Mais pourquoi ? Mais vous ne vouliez pas rentrer Alors j'avais aucune envie de rentrer Mais vraiment aucune envie Mais pourtant Il vous attendait Valentin Bah écoutez Il m'attendait Tout se passait très bien J'appréhendais en fait un peu Mon voyage à l'étranger Je me suis dit Il m'a manqué Comment je vais faire C'est dingue Et donc les premiers jours Les premières semaines Je lui ai envoyé des photos De tout et n'importe quoi Mais vraiment Je marchais dans la rue Je prenais des photos De gens pas d'air De tout en fait Pour lui montrer que j'étais vivante Voilà Que je voulais partager tout ça avec lui Et puis en fait Plus les jours passaient Plus je me disais Je ne sais pas J'avais d'autres occupations D'autres activités Et en fait Quand il m'écrivait Je ne pensais plus du tout À l'île Je ne voulais même pas répondre Et la cerise sur le gâteau Ça a été Alors qu'il m'a annoncé Que dans sa chambre Il y avait plein de puces Vous savez Les petites puces de lit Là tout ça Oui très bien C'est un peu venir des gens Mon Dieu c'était l'enfer J'étais là C'est pas possible Je ne peux pas rentrer en France Je voulais absolument pas rentrer Donc voilà J'ai prolongé pendant un mois et demi Oui bah c'est En même temps c'est bien Quand on peut c'est génial Mais alors donc Vous avez prolongé Un mois et demi après Il a quand même fallu rentrer C'est là que vous avez expliqué À Valentin Que c'était terminé ? Alors écoutez Non pas vraiment en fait Je ne l'ai pas du tout expliqué J'ai essayé de trouver des excuses Pour justement lui faire comprendre Que je ne voulais pas le voir en fait Ah oui courage Fuyons quoi Oui Mais simplement Je pense qu'il n'est pas bête du tout Mais vraiment vraiment pas bête Et il a dû comprendre Qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Seulement voilà Il fermait les yeux Il fermait les oreilles Il ne voulait pas l'admettre je pense Et du coup j'ai prétexté N'importe quoi Je disais voilà J'ai un nouveau travail J'aurai moins de temps Tu comprends On va m'en recevoir D'accord Tout c'est tout ça Bon alors Vous savez ce qu'on va faire On vous appellera Adèle Sur comment j'ai du mal à quitter Mon mec Parce que c'est quand même un thème Sur lequel vous pourrez venir témoigner La difficulté à quitter l'autre quand même Parce que c'est vrai que Chacun a sa méthode Mais la méthode d'Adèle Quand même elle est particulière Voilà En tout cas Merci beaucoup pour votre témoignage Adèle Vous avez l'air de bien vous en être remise Parce que parfois Les chagrins d'amour Ça fait mal Même quand on n'aime plus Et puis on vous embrasse Et puis à bientôt Adèle Sur l'antenne d'RTL D'accord Je vous embrasse Merci beaucoup Et dans les solutions Il y a le fait de prolonger Ses vacances en Thaïlande Comme pour Adèle C'est un peu cher Mais Patrick Papazian Vous venez de nous apprendre Et vous avez une minute Pour nous raconter ça Qu'on pouvait en fait S'envoyer Enfin s'envoyer de l'ocytocine Dans le nez C'est-à-dire qu'on pourrait avoir Des prescriptions de l'hormone De l'attachement Ce sont des expériences Dans des études cliniques Incroyable Mais donc Qui sont très très préliminaires Mais on voit en effet Que lorsqu'on prend de l'ocytocine Par voie nasale Par spray nasal Ça peut entraîner Un renforcement de l'attachement Et alors ce qui est amusant C'est que comme c'est une hormone Qui a aussi un effet Sur la spiritualité Non seulement du coup Vous êtes attaché à l'autre Mais en plus vous commencez A croire en Dieu Si vous n'y croyez pas Donc ça Extra-ruginaire Et on peut prendre l'autre Pour son Dieu d'ailleurs Et la croyance en l'au-delà C'est peut-être pas si loin Mais c'est hyper flippant De se dire qu'un jour En fait L'attachement pourrait être prescrit Avec des cachets Ou des sprays Ça remet tellement En question Toutes nos représentations C'est-à-dire que l'amour C'est de la magie absolue Entre le côté animal Mystique En tout cas c'est de la magie De l'enchantement Alors se dire Qu'on peut se l'envoyer Par spray nasal C'est un peu L'amour sur ordonnance C'est pendant combien de temps ? C'est quoi ? Dans 20-30 ans ? Je pense Oui j'espère On sera encore sur RTL Et on sera toutes Très attachées On se retrouve tout de suite Évidemment Pour clore Cette émission Et cette semaine A tout de suite Et bien voilà encore Une émission passionnante Merci pour tous les messages Que vous nous avez laissés Et on vous souhaite Évidemment Plein de bonheur Et de discernement Marie-Claude Reglia Je vous embrasse Voilà On est toujours Dans une belle histoire On est toujours dans l'amour Nous Annie Choua Pareil Je rappelle Le magazine Maxi Qui est actuellement en kiosque Et Patrick Papazian Je rappelle SFSF C'est San Francisco Santé Factory Qui est votre agence Merci beaucoup Patrick Papazian A bientôt C'est l'heure donc De nous souhaiter Un bon week-end A l'écoute des programmes D'RTL évidemment Et nous on se retrouve Lundi à 15h Pour traiter d'un sujet D'actualité Puisqu'on parlera Du harcèlement de rue 3210 Les réseaux sociaux Si vous voulez évidemment Témoigner sur cette antenne D'ici là Prenez soin de vous Passez un bon week-end Et riez Grâce aux grosses têtes Et Laurent Ruquier Moi je vous embrasse Merci pour votre fidélité Et rendez-vous lundi sur RTL Sous-titrage Société Radio-Canada